Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 82 de la saga Warren Barguil dans la dernière étape, c'est Nero Quintana qui s'est imposé et qui a mis une sacrée branle à tout le monde faut bien le dire, il y a juste Thibaut Pinot qui est à peu près arrivé à suivre derrière Robert Gessink qui était en bonne forme a terminé en 3ème position, Froome, Amador sont légèrement lâchés, Nibali lâchait pourtant en bonne forme, c'était une petite surprise, quant à nous on était en méforme également, on a terminé à 2 minutes 41 du vainqueur du jour, on voit également que Bardet et Roland sont là pour les français et que Porte a terminé en 9ème position, 10ème position donc avec Barguil à 2 minutes 41, un gros gros écart, ça va être difficile de jouer les premiers rôles, à part en ce qui concerne le maillot blanc, Valverde est 11ème à 2,46 donc 5 secondes derrière nous, Thomas est à 2,51, au classement général ça nous donne donc Quintana, nouveau maillot jaune devant Thibaut Pinot, à 12 secondes, Christopher Froome est à 32 secondes, Robert Gessink à 49, Alberto Contador à 55 secondes, Vincenzo Nibali se retrouve à 1 minute 35, on retrouve ensuite Garen Thomas à 1,56, Ricci porte à 2,07, Bardet à 2,54 et Pierre Roland à 2,57, Warren Barguil est 11ème au port du top 10 à 2,58 et portera le maillot jaune, on va enchaîner immédiatement avec la 7ème étape de ce Tour d'Italie. 7ème étape de ce Giro d'Italia 2016 avec une étape de 211 km entre Sulmona et Foligno, une étape a priori dédiée aux sprinters avec un départ de Sulmona, on ira jusqu'à l'Esvelte di Popoli, on se retrouvera un petit peu plus loin pour passer l'Aquila avant un passage par Rieti, Terni, Valico de la Soma et une arrivée au bout de 211 km à Foligno, une étape sans difficulté majeure, quelques grands prix de la montagne mineure, l'Esvelte di Popoli et Valico de la Soma viendront agrémenter cette étape. 7ème étape de ce Giro, on le rappelle, c'est Nero Quintana qui porte le maillot jaune, une étape entre Sulmona et Foligno, une étape pas très très difficile, alors pas forcément faite pour les sprinters puisqu'on va commencer par deux petites ascensions, enfin commencer, on va commencer par une petite ascension, il y en aura une autre un petit peu plus loin, le petit piège ça va être le col de deuxième catégorie à environ une bonne cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, le Valico de la Soma qui sera sans doute un petit peu plus difficile à passer pour les sprinters que pour le reste, ça n'a pas changé grand chose pour nous dans la mesure où les sprints ne sont pas vraiment à notre portée avec Arndt, donc on va tâcher d'avancer très très vite dans cette étape afin de procéder en plus, vous voyez qu'on quitte la montagne, d'ailleurs on est entouré par les sapins, c'est magnifique, c'est raccord, c'est super, on est parti ! 5 kilomètres du sprint intermédiaire, on est derrière Tim Whelens, il y a un groupe de 5 coups horreurs échappés, Mystery Bizotti, Slakster, Slakster pardon, Martens et Philippe Gilbert, tous largués au classement général, donc le peloton a laissé partir, on est monté jusqu'à 9 minutes je crois d'avance pour les échapper, mais ils se sont fait rattraper notamment dans la descente où le peloton s'est mis à bourriner, dans l'idée du sprint intermédiaire, c'est Slakster qui a marqué le plus de points, et nous on va essayer de participer à la fête, ça ne devrait pas tarder à partir, alors Greipel est déjà en position, on va essayer de bien se placer, non, voilà, attention, le kilomètre 5 ça devrait partir, et voilà c'est parti, c'est parti avec Kittel et Greipel qui s'envoient, nous on est un peu plus loin, on va se faire fumer normalement par Christophe, ouais, ouais, là ça ne va pas être possible, oh là là, fou 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 fou, le pauvre petit Arndt qui aura fait ce qu'il pouvait, il va perdre encore des places, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est juste, qu'est-ce qu'il est juste le pauvre Arndt, bref, j'ai vraiment fait le sprint pour dire que je le faisais, mais ça ne sert à rien, on va en rester là et se retrouver au niveau du sprint au final, à moins que quelque chose d'intéressant n'arrive. Allez, 10 km de l'arrivée, on va une nouvelle fois ne pas être en mesure de disputer le sprint final, avec le pauvre Niklas Arndt, vous voyez, il est déjà sur le point d'exploser, il va exploser d'ailleurs, c'est même pas la peine, on va prendre Barguil, histoire de s'assurer qu'il ne lui arrive rien, et ce sera, c'est pas le même profil, c'est pas le même gabarit en tout cas, hop, allez, on va essayer de le maintenir aux avant-postes, Barguil, Barguil, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, Barguil qui a gagné aujourd'hui le championnat de France, j'étais super content, tiens, en parlant de championnat de France, Arthur Vichaud, on va se mettre dans la roue, c'est symbolique, donc sur le tour 2019, on aura Barguil en maillot de champion de France, et ça me fait excessivement plaisir, allez, 5,9 km de l'arrivée, on va pas jouer grand chose, on va essayer d'ivre l'arrivée, hop, de la meilleure des manières, mais bon, voilà, avec Barguil, on va pas se faire d'illusions, même s'il a gagné au sprint aujourd'hui, a priori, ça va pas se reproduire dans cette étape du Giro, ou alors c'est quelque chose qui se sera passé très très bizarrement dans cette étape, on va quand même essayer de se placer un peu aux avant-postes, tiens, là la Philippe qui décide de faire l'effort pour nous, c'est sympa, on apprécie, Margot Lance derrière, Tom Boonan qui est là aussi pour relancer le sprint pour quitter elle, bien évidemment, Matthews est placé, Sagan n'est pas loin, et Greipel est en train d'arriver en bas à gauche de l'écran, donc, 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 ça va être un peu compliqué de gagner le sprint avec Barguil, mais on sait jamais, non je déconne, on sait, on sait très bien, alors attends, hop, il va être dans la roue de Pauzato peut-être, non ça va pas être le top, Greipel peut-être quand il va partir, on va voir, c'est, oh là, oh là, oh là, oh il y a un bouchon, oh il y a un bouchon, allez, on va essayer, oh là là, oh le pauvre Warren, et bien écoute, c'est pas si mal ce qu'il nous fait, c'est pas si mal ce qu'il nous fait, il va terminer à une glorieuse 17ème position, j'ai même pas vu qui s'était imposé, mais c'est l'échappée qui a gagné, j'ai vu que Gilbert avait fini deuxième, ce qui est quand même, ma foi, pas mal, on va se retrouver pour les résultats dans une seconde. Allez, toujours le maillot blanc, avec Warren Barguil, ça, ça a pas bougé, évidemment, on a fini dans le bon groupe, de toute façon, il n'y a eu que deux ou trois lâchés, je crois, peut-être un peu plus, parce que je serais surpris que Arndt ait fini avec nous, parce qu'il était vraiment carbo, deux backers n'étaient pas bien également, et donc, le résultat de cette septième étape, entre, 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 c'était quoi déjà ? Merde, Salmo, 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 c'est pas Salmonellos, Soulmona, entre Soulmona et Foligno, le résultat, donc, c'est une victoire pour Martens, c'est Martens qui s'impose devant Gilbert, Slactor finit troisième, alors que Slactor est censé être un meilleur sprinter, mais il était en petite méforme, Bizotti, troisième estrie, fini, cinquième, ils se sont réglé ça au sprint, 48 secondes devant le peloton, en ce qui concerne le peloton, c'est Kittel qui remporte la palme devant Pozzato, Demar, Christophe et Modolo, pas de changement, évidemment, au classement général, c'est toujours Quintana qui porte le maillot rose, et on va enchaîner tout de suite avec la huitième étape de ce tour d'Italie. Huitième étape de ce Giro d'Italia, entre Foligno et Arezzo, une étape de 186 kilomètres, une étape avec quelques premières difficultés, on passera par Foligno, on passera à Assisi, ensuite on aura une première petite difficulté à Humbertide, ensuite Monter qui marquera un nouveau sprint, on aura l'ascension de l'Alpe d'Ipotty et le finish à Arezzo, une première étape dangereuse, une seconde étape dangereuse, puisqu'on a déjà eu une étape de montagne, une étape qui pourrait s'avérer intéressante pour le maillot rose avec l'ascension de l'Alpe d'Ipotty à 10 kilomètres de l'arrivée. Huitième étape de ce tour d'Italie donc, entre Foligno et Arezzo, et c'est Noël, puisque Warren Barguil est dans une forme exceptionnelle, alors qu'on a un final favorable au puncher, avec une côte, la côte d'Alpe d'Ipotty, une dizaine de kilomètres de l'arrivée, on pourra peut-être faire une différence dans la descente, et ça c'est très, très intéressant, vous voyez que c'est clairement un finish qui peut convenir à Warren Barguil, bon puncher, bon en attaque, on va laisser une éventuelle échappée se développer, on ne va pas s'en mêler pour l'instant, on va se concentrer sur Warren Barguil, essayer de faire la différence évidemment dans le dernier col. Allez, deux kilomètres du sommet de la première difficulté de cette étape, de cette huitième étape du Giro 2016, et un homme seul en tête, c'est Alessandro Desmarquis, qui semble, qui a inquiété bien partie pour une échappée au long cours en solitaire, là le peloton a commencé à se rapprocher, on va essayer d'aller grappiller quelques points qui restent en haut de la côte, avec Warren Barguil, je ne sais pas si on va être en mesure de le faire, mais bon, il y a trois points, je ne dis pas que ça va faire une grosse différence, mais on ne sait jamais, hop là, il y en a quelques-uns qui commençaient un peu déjà à souffrir, allez, c'est parti, ça va y aller, tranquille, tranquille, on prend les petits points, hop là, on n'est même pas vraiment sorti, on va se laisser happer par le peloton, voilà, et se remettre tranquillement à l'intérieur, trois points donc pour Warren Barguil au niveau du Grand Prix de la montagne, ça pourrait peut-être servir pour plus tard, on ne sait jamais, on se retrouvera au sprint intermédiaire, vu que j'ai toujours Arndt qui est de la partie, à tout à l'heure. Allez, trois kilomètres du sprint intermédiaire, on va essayer de marquer quelques points, pour une fois avec Nicolas Arndt, ce ne serait pas du luxe, les sprinters ne sont pas forcément aux avant-postes, donc ça peut être une occasion, Arndt est en forme normale, de marquis à marquer, 20 points, bien évidemment, la question c'est qui va aller marquer les autres, on voit que Sagan est déjà placé, on va voir ce qu'on peut faire, ça ne va pas tarder à partir là, normalement, ça commence à partir, allez, on va essayer de s'accrocher ce coup-ci, on se met dans la route de Sagan si possible, oh c'est dur, oh c'est dur, il n'est pas au niveau, il n'est pas au niveau le pauvre, allez, allez, ah peut-être Mathieu, ça va être pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, troisième place derrière Pozzato et Sagan, ça aurait pu être pire, on s'en tire pas mal du tout, sur ce sprint intermédiaire, on se retrouvera au pied de la dernière difficulté avec Warren Barguil. Allez, 25 kilomètres de l'arrivée, on va reprendre à partir de là, et on arrive à l'ascension de l'Alpé d'Ipotty, une ascension dans laquelle on pourrait peut-être faire la différence, vous voyez qu'on a fait rouler nos gars, on a mis notre petit personnel au travail, du moins il est en protection, de Marquis qui devrait remporter l'étape, c'est un bon grimpeur, il a 4 minutes 44 d'avance, je ne vois pas trop comment il pourrait se faire rattraper dans un seul col, à moins qu'il soit carbonisé, mais j'en doute, a priori, il a dû se gérer, il y a eu un gros, gros rythme quand même, après le premier col de deuxième catégorie, donc on ne sait jamais, mais a priori, voilà, elle devrait être pour lui celle-là. On va rester derrière nos gens, peut-être éventuellement les faire manger, ou pas encore, non pas encore, on va, alors ils sont à 95 du coup, on va les mettre absolument tous à 100%, donc pas de contact, du moins reste en protection, même s'il n'est pas très en forme, c'est celui qui est le plus apte à le faire, on a vraiment une très très bonne forme, donc ce serait dommage de ne pas en profiter, le problème c'est que nos gars ne sont pas vraiment très efficaces, ils sont peut-être plutôt se mettent dans la route perrault, tiens, allez, on se met dans la route perrault, sans forcer outre mesure, voilà, peut-être que du moulin va un peu se fatiguer, si perrault bosse, ça doit être pour bardet, j'imagine, on va bien évidemment pas attaquer de si loin, mais ça doit déjà faire un petit peu mal au casque à certains, oula, ouais, du moulin il a déjà du mal, alors du moulin ça va être gel rouge, tous les autres, pas du moulin évidemment, ça va être gel bleu, ça pourrait être gel rouge aussi, mais bon, hop, allez, on va essayer de rester dans la roue de perrault, qui a décidé de faire le rythme pour nous, ça nous arrange plutôt, allez, Mollema qui commence à envoyer, avec Martine derrière lui, il faut essayer de ne pas se faire surprendre, et Bardet, Bardet qui envoie également, il va y avoir du monde là qui va réagir, Quintana qui est dans notre roue, à la Philippe qui relance derrière Martine, c'est un petit peu surprenant, allez, tout le monde est en train de se faire lâcher, là, à part du moulin qui joue un peu sa vie, gel bleu pour du moulin, hop, tous les autres, le gel rouge, histoire de vous accrocher à peu près dans ce groupe, j'en ai mis qu'un là, ouais, j'en ai mis qu'un, hop, voilà, gel rouge pour tout le monde, et nous on va essayer de s'accrocher avec Warren Barguil, on est dans le bon groupe, on est en groupe maillot jaune déjà, ce qui n'est pas forcément un mal, en tout cas, à ce moment-là de la course, on va essayer de monter à notre rythme quand même, et de faire une différence sur la fin du col éventuellement, là quand même, Molema et Martine, ils en voient, Bardet est plus ou moins avec nous, mais la grosse attaque de Molema et Martine, elle a fait un petit peu mal, allez, Quintana qui va peut-être faire l'effort, non, c'est Valverde qui va bosser pour Quintana, on se met dans la route Valverde, ça ira bien, hop, il y a pire sur une table pour puncher, comme poisson pilote, 17,4 km, il y a encore pas mal d'ascension, oula, et l'avance qu'ils font, l'avance qu'ils font pour De Marquis, ça va peut-être être plus difficile que prévu, cet arrivée, ce final pour lui, hop là, allez, nous, on va prendre notre bleu, 2,45 encore d'avance, pour De Marquis sur Daniel Martine, on va arriver sur une partie un peu plus difficile, normalement, nous, on a cramé notre bleu, c'est fait, allez, on est dans mon groupe, on est dans mon groupe, on fait les efforts, je pense que je vais lancer une attaque à environ 2 km, donc pas encore tout de suite, nous, on remonte sur Molema et Martine déjà, alors on ramène le maillot jaune, mais ça, c'est pas dramatique, parce que le maillot jaune, ça risque d'être compliqué pour nous, de toute façon, j'aimerais bien au moins faire un top 10, idéalement un top 5, ce serait pas mal, ce sera plus ou moins le même objectif pour le Tour de France, maillot rose, bien sûr, je ramène le maillot rose, pas le maillot jaune, vous imaginez bien, allez, on est à 2 km de, Valverde qui vient de me passer devant, il s'est un moment plus dur là, c'est pas bien bien dur quand même, oui, hop, on tente une petite attaque, Daniel Martine qui vient de renvoyer ce qu'on a réussi à sortir, ouais, on est avec Mollema, on a fait un petit trou là, allez, 1 km, on va prendre ce qu'il nous reste de rouge, c'est-à-dire tout notre rouge d'ailleurs, on a que 8 secondes, 10 secondes sur le groupe maillot jaune, ça va pas être suffisant ça, un peu plus peut-être, un tout petit peu plus, allez, ce serait bien de remonter sur Daniel Martine, pour pouvoir attaquer la descente, assez bien placé, allez, mon Wawa, donne-moi le blé, hop, Barguil, encore 2 points pour la montagne, ça aussi, ça pourrait servir plus tard, on verra, on a pris une trentaine de secondes sur le maillot jaune, et ça c'est bien, attention, les virages foireux comme ça, c'est pas terrible, allez, il va falloir faire la descente à fond pour remonter un petit peu, 2 marquis qui devraient s'imposer, on va essayer de viser une deuxième place avec Warren Barguil, ce serait déjà pas mal, allez, il renvoie, il renvoie, oula, mais c'est que je suis un peu limite en bleu aussi, je pensais que j'étais au top, mais pas du tout, allez, récupération, on est sur de la bonne descente là, allez, hop, peu là, c'est pas mal, c'est pas mal ce que je fais, allez, il faut prendre l'intérieur, hop, on va recouper ici, et on renvoie, on renvoie, on renvoie, ah, c'est quand même les carreaux générales que je vise là, clairement, on va essayer de prendre un maximum, de récupération dans cette descente, de marquis, il sera pas rattrapable en 5 km une minute, c'est fini, il va avoir la victoire d'étape, mais nous, on peut faire quelque chose de, ma foi, fort sympathique, hop, peu là, au classement général, oh, il était pas mal ce virage, oh, qu'il était beau cet enchaînement, je suis même surpris que, ah bah non, Martin n'est pas arrivé à me suivre là-dessus, Martin n'est pas arrivé à me suivre, mais j'ai que 5 secondes d'avance, puis si je roule sur la bordure, ça va pas, améliorer les choses, on va essayer de, conserver un peu d'avance sur Martin, mais ça va être compliqué quand même, même avec un barguil en grande, grande forme, l'avance qui continue à fondre, mais ça sera suffisant, pour De Marquis, allez, allez mon beau, 47 secondes de retard, ouais, on le rattrapera pas, ça y a pas de problème, on aura une quinzaine de secondes peut-être, sur Daniel Martin, si tout va bien, allez, je donne vraiment tout ce que j'ai là, c'est-à-dire plus grand chose, et allez, deuxième place pour Warren Barguil, c'est bien joué, Martin qui arrive derrière, je pense que c'est mollément, sinon c'était Valverde derrière, j'ai vu Bardet passer, Quintana est un petit peu plus loin, il y a peut-être des écarts, sur cette étape, qui était presque une étape, c'était une étape de moyenne montagne, il y avait, il y allait avoir des écarts, c'était assez probable, mais en tout cas, c'est plutôt un bon résultat, pour nous, on se retrouve sur le podium de l'étape, allez, Arriba Arezzo, qui nous aura permis de faire un rapproché, au classement général, avec Warren Barguil, et de consolider, bien entendu, notre maillot blanc, on devrait avoir relativement, déjà en main, j'ai envie de dire, on ne peut presque plus le perdre déjà, mais on le tente, quand même, donc, donc, qu'est-ce que ça nous donne tout ça, au général, un petit temps de chargement, Alejandro de Marquis, qui s'impose donc, avec 50 secondes, sur Warren Barguil, qui empoche des bonifications, dans l'opération, avec 6 secondes, Daniel Martin termine 3ème, à 1,01, donc on reprend en secondes, sur Daniel Martin, ensuite, viennent Valverde, Bardet, Mollema, à 1,06, Alaphilippe, Alaphilippe, tout ce petit monde est en grande forme, ou en bonne forme, au minimum, Mollema, à 1,06, Alaphilippe, à 1,31, Quintana, à 1,46, on récupère plus d'une minute, sur Quintana, Samuel Sanchez, à 2,07, Tony Gallopin, à 2,07, Wood Powell, à 2,12, accompagné de Geraint, Skiatkovski, Joaquin Rodriguez, Rui Alberto Costa, Contador, il a également, Zachary, Pinot, Nibali, c'est le groupe des favoris, grosso modo, on retrouve également, Pierre Roland, on doit faire une très bonne opération, au classement général, on a récupéré également, 5 points, en ce qui concerne, le maillot, à poids bleu, de Meilleur Grimper, qui ne constitue pas vraiment, un objectif, mais, ce serait un petit bonus, éventuellement, et on a également marqué des points, alors, avec Barguil, certes, mais avec Arndt, pour ce qui est du maillot vert, du maillot vert, Barguil, qui reprend 41 secondes sur Alaphilippe, deuxième de l'étape, Wellens, Velens, Tim Wellens, pardon, Kelderman, Manchester sont derrière, mais ils sont très très loin, je vous fais des écarts de ouf sur le maillot blanc, allez, au maillot à poids, Quintana toujours premier, c'est bien ce qu'on a fait, Quintana toujours premier, avec 38 secondes d'avance sur Thibaut Pinot, Chris Froome est à 58 secondes, Robert Gessing à 1 minute 20, Alberto Contador à 1 minute 21, et Warren Barguil, plus 5 places, sixième à 1, 56, très très bonne exploitation de cette grosse forme, dans cette étape qui s'y prêtait plutôt bien, on s'est gavé dans la descente, on va pas se mentir, ça nous a bien aidé, on dépasse Nibali, Bardet prend une place également, Porte perd une place à 2,38, Mollema est à 2,54, et Valverde, alors Valverde non, reprend 2 places également, Pierre Roland perd 2 places, et sort du top 10 à 3,23, c'est Garine Thomas qui morfle, en perdant 6 places à 3,25, au niveau du maillot à poids, on est modestement placé à la 9ème position, pour l'instant, Quintana est loin devant, on va voir si on a l'occasion, de se rapprocher un petit peu plus loin, au niveau du maillot vert, on est très très loin, avec Arndt 60 points, 13ème, on fait de la figuration, ça on le sait, et Barguil, 9,07 d'avance sur Mentiès, Ouellens et Alaphilippe sont placés, mais ça ne suffira pas, j'ai déjà 20 minutes d'avance quasiment sur le 3ème, il n'y a guère que Mentiès qui pourrait un peu m'inquiéter, et encore, c'est beaucoup dire, par contre on est un petit peu largué 9ème au classement par l'équipe, en même temps on a Dumoulin-Barguil, Dumoulin il a quelle place d'ailleurs, 27ème, il a encore perdu du temps sur cette étape, mauvaise soin en prime, Tchadaga qui n'est pas trop mal placé, 44ème, bien, on en reste là pour cette 8ème étape, avec son arrivée à Arezzo, pour ce Giro 2018, on va enchaîner tout de suite, avec la 9ème étape, 9ème étape à présent, de ce Tour d'Italie 2016, et un contre-la-montre de 40,5 km, un premier contre-la-montre très très important, pour le classement général avec le départ de Radha Di Chianti, un parcours relativement vallonné pour un contre-la-montre, Castellani Di Chianti sera le premier intermédiaire, on aura ensuite Madonna in Penta Coppa, Panzano In Chianti, avant l'arrivée à gréver In Chianti, 40,5 km, très vallonné, à l'occasion de ce premier contre-la-montre, les rouleurs, punchers, devraient être à leur avantage, Alors on aura pas pu profiter de notre approcher au classement général très longtemps, parce qu'on enchaîne avec le premier contre-la-montre individuel de ce Jiro, ou c'est peut-être le deuxième d'ailleurs, non je crois que c'est le premier, et évidemment, c'est pas l'exercice préféré de Warren Barguil, alors c'est pas un contre-la-montre qui lui est trop néfaste non plus, dans la mesure où c'est un contre-la-montre plutôt de montagne, mais on va quand même perdre du temps, ça c'est une évidence, on va essayer de limiter la casse au maximum, mais bon voilà, faut pas se faire de diffusion, on reste sur Warren Barguil, les contre-la-montre c'est définitivement pas son exercice, donc on va faire ce qu'on peut pour limiter la casse, alors c'est un contre-la-montre de 40 km en vrai, ici il fera que 28 km, ce sera déjà largement suffisant, on va essayer de faire une belle montée, et deux belles descentes, surtout ça c'est très important, et on verra ce que ça donne au final, peut-être pas se livrer complètement à fond tout de suite, avec Warren, on va essayer de faire la meilleure montée possible, c'est la fin d'étape qui risque d'être compliquée pour nous de toute façon, vous voyez qu'on perd déjà pas mal de... d'énergie, allez on va voir l'objectif, c'est 15-20 sur le premier temps intermédiaire, ça nous mettrai 24 secondes derrière Tom Dumoulin, Tom Dumoulin qui... qui s'est... qui s'est offert le premier temps intermédiaire, est-ce qu'on a une victoire d'étape à venir avec Tom Dumoulin, je vais pas vérifier, je vais pas vérifier, on va se garder la surprise pour la fin d'étape, il reste encore 24 km à faire, 24-700, on va faire une première grosse montée avec Warren Barguil, essayer de faire un premier intermédiaire correct, essayer de récupérer par la suite dans la descente, même si la descente a pas l'air ouf, c'est une descente qui permet quand même relativement de récupérer un petit peu, donc on essaiera de faire ça, et ensuite Adiane Kepoura pour la fin d'étape, parce que c'est vrai qu'il y a un passage un peu plus plane, et dans la montée finale, j'ai peur qu'on ait plus trop d'énergie, donc on va voir ça, on va voir ça, pour l'instant on essaie de faire le mieux possible, on peut sortir du top 10 à l'issue de cette étape, on a quand même des comptadores derrière nous, on a Kido Danibali, il est derrière nous, non il est devant nous je crois, il est devant nous, faut voir, faut voir, enfin en tout cas derrière nous, on a des mecs qui sont bien bien meilleurs que nous, en contre la montre, notamment un Guerin Thomas par exemple, qui pourrait nous faire très très mal sur cet exercice, mais voilà, il a pas l'air trop mal Warren Barguil aujourd'hui, donc c'est peut-être l'opportunité de faire un petit quelque chose, même si c'est pendant contre la montre, allez 3 minutes encore d'ascension grosso modo, j'ai l'impression qu'on est pas très très loin, j'ai l'impression que je suis parti un petit peu fort aussi, donc il va falloir bien récupérer dans la descente, allez ouais, on va faire un gros gros temps, il va falloir faire attention dans la descente, pour Warren Barguil, on est ébloui par le soleil, allez, quasiment une minute d'avance, quasiment une minute d'avance, 58 secondes, 58 secondes d'avance, on fait le meilleur temps, oh la vache, on fait le meilleur temps, et de loin, alors, il me semble qu'il était un peu bugué celui-là, je sais plus dans quel tour de France, c'était peut-être dans le 2015, je sais plus, mais voilà, faut pas forcément s'y fier à ce temps-là, parce qu'il est peut-être très très exagéré, 34 secondes d'avance, ça me paraît énorme, on va se contenter de faire un effort minimal, pour favoriser la récupération, attention, c'est pas mal ça comme virage, si on a encore un gros virage qui arrive, hop là, petit ralentissement, on relance, ça n'y est trop fort non plus, c'est quand même compliqué, c'est quand même compliqué, allez, on va en remettre un petit peu, en tout cas c'est bien déjà d'avoir fait le premier temps, un premier temps assez monstrueux, je dois bien l'avouer, mais ça va s'équilibrer au fur et à mesure normalement, alors comme vous voyez, je vais essayer de pas y aller trop trop fort non plus, là on est sur un passage qui remonte un tout petit peu, c'est pas forcément un passage où moi je peux faire la différence, c'est un passage où je peux perdre du temps par contre, mais pas autant que dans la partie plane, qui est un peu plus basse, la première partie favoriser Warren Barguil, la fin d'étape peut favoriser Warren Barguil, si j'arrive à économiser un peu d'énergie, il faut faire attention, il faut faire attention, allez, hop là, ça remonte un petit peu, on va encore essayer d'aller pas trop 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 loin, voilà, c'est pas mal, quand même 58 secondes d'avance sur ce qui était prévu, c'est au-delà de mes espérances, par contre j'ai peur qu'on soit très déçu au crochet d'intermédiaire, parce qu'il me semble que généralement, la grosse différence se fait dans cette partie là, pour l'ordinateur, j'entends bien sûr, allez, hop là, on va relancer un petit peu, ça descend quand même, il faut que je m'économise, parce que vous voyez que je suis pas forcément très très en avance, alors j'ai une partie descendante qui arrive quand même là, allez, on va essayer de relancer un petit peu, virage, 8ème, 8ème, on est à moins 34 secondes encore, donc c'est quand même pas mal, on a perdu du temps, mais rien de déshonorant, on perd quand même 40 secondes, sur les premiers, mais bon, les premiers, on avait pas prévu de rivaliser avec eux, donc ça c'est pas vraiment un problème, allez, on a un gros virage là qui nous attend, hop là, et on relance, allez, là on a réussi à économiser un petit peu d'énergie, je suis plutôt content, je suis plutôt content de ce qu'on fait pour l'instant, hop là, allez, on va croiser les doigts, espérer que ce passage là ne soit pas fatal, et sans parler du final évidemment, qui si jamais j'ai pas bien géré mon énergie, pourrait nous faire très 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 mal, alors si je dis pas de bêtises, j'arrive pas à me rappeler la caverne du Pont d'Arc, il me semble que c'est dans le 2015, mais c'est peut-être dans le, c'est peut-être, non, c'est dans celui-ci à la base, c'est dans le 2016, la caverne du Pont d'Arc, enfin bon, évidemment là c'est le giro, mais je parle de l'étape dans le jeu, il me semble, il me semble que la première fois qu'elle intervient, c'est dans le 2016, et qu'elle est buggée dans le Tour de France, parce que les écarts, c'est absolument n'importe quoi, on a des 20 minutes d'écart sur le premier intermédiaire des fois, enfin des trucs complètement irréalistes, et là, et là pour l'instant, c'est vrai que les écarts avaient l'air plutôt, plutôt rassurants, on va bientôt passer au troisième intermédiaire, et j'aimerais bien avoir une bonne nouvelle sur celui-là, il nous reste à la montée finale à faire, et avec l'énergie qu'on a, on pourrait avoir une chance de faire un petit quelque chose, hop là, allez, on est comment ? 47ème, merde, putain, ça m'a calmé, bon, c'était la partie la plus difficile pour nous a priori, mais 47ème, moi je ne m'attendais pas quand même à celle-là, on est censé finir en 40, 31, allez, on perd déjà une minute quand même sur les premiers, bon, c'est sur les premiers certes, mais attention, on va essayer de faire une bonne perf dans la montée finale, elle n'est pas très longue, elle doit faire 2,5 km, mais c'est peut-être justement là que nous, on doit faire une différence avec Warren Barguil, mais ouais, j'espérais quand même faire mieux que 47ème, au troisième temps intermédiaire, j'avais l'impression d'avoir bien géré ma course, allez, 2,4 km, je pense que je peux un petit peu relancer, je vais garder un oeil sur la barre bleue, un oeil sur la course, attention à rouge, hop, allez, 2 km, on a encore d'énergie, on a beaucoup d'énergie, j'ai l'impression que je me suis un peu, un peu sous-géré sur ce coup-là, donc du coup, on va beaucoup relancer, allez, ah le rouge, le bleu on est très très bien, le rouge c'est compliqué, mais le bleu on est bien, allez, il faut absolument faire une différence, dans cette montée finale, attention, on approche de la défaillance, mais c'est pas grave, c'est calculé, 800 mètres de la ligne, je vais finir avec trop d'énergie, c'est pas bon ça, allez, allez, on va essayer de terminer à fond, on aura fait ce qu'on pouvait, en tout cas, j'ai pas vu qui c'est qu'il avait emporté, mais on aura pas fait un mauvais contre la montre, dans l'absolu je pense, j'aurais pu bourriner davantage dans la première montée, et ça c'est vrai que c'est un petit peu décevant, mais bon, alors pas de victoire pour Tom Dumoulin, on garde notre maillot blanc, bien évidemment, ça il n'y avait pas trop de doute, donc, les résultats, deuxième place pour Tom Dumoulin, c'est Tony Martin, qui l'emporte en 38-59, Dumoulin est second pour une petite seconde, c'est dommage qu'il n'y a rien qu'à troisième, Dowsett est en quatrième position, à 7 secondes, on retrouve ensuite Bosson Hagen à 9 secondes, Kanché Lara à 11, Finet à 18, Sanchez, Lucien Sanchez à 19, de même que Jérôme Coppel, Kelderman est dixième à 20 secondes, on retrouve ensuite Brandel, Van Garderen, Hershoff, Malory, Froome à 27, Porte à 27 également, Juan Denis est à 28, Johan Lebon, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot et Perrault, Jean-Christophe Perrault, très bon, tous les deux, Vincenzo Nibali est à 33 secondes, Contador à 34, où sommes-nous ? Ludwikson est à 42, Chad Agha, les deux étaient en excellente forme, à 48, Warren Bargui, 42ème à 51 secondes, on a très très bien limité les dégâts, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire mieux, mais on a quand même très très bien limité les dégâts, et c'est une satisfaction, pas de points, alors c'est des points, mais pas très intéressants, on termine même troisième, en ce qui concerne le maillot blanc, derrière Vico Kelderman, et Thomas Ludwikson, bien, Nero Quintana, qui reste donc maillot jaune, pour 18 secondes, sur Thibaut Pinot, Thibaut Pinot qui fait un gros rapproché, Chris Froome est désormais à 35 secondes, lui aussi il en a bien profité, on a également Contador, qui prend une place, devant Robert Gessink, à une 05 pour l'Espagnol, à une 29 pour le Néerlandais, après Vincenzo Nibali, qui nous dépasse, quand même, quand même, on passe septième, pour 13 petites secondes, une 44 pour Nibali, une 57 pour Warren Barguil, Richie Porte qui opère un rapproché à 2,15, on retrouve ensuite Bokemo Lema, à 3,05, Guérin Thomas, plus trois places, à 3,11, les cocus du jour, ce n'ont Romain Bardet, vous pouvez s'y attendre un petit peu, qui perd trois places, Alejandro Valverde en perd une, Pierre Roland en perd une également, et ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il n'y a pas eu de gros, gros écarts, TJ Vanguard, il y en a en a, on a profité pour se rapprocher un petit peu, mais là, on est déjà plus loin, à partir de Zachary, il y a quand même un gros, gros écart déjà, bon, septième à une 57, c'est pas mal du tout, je suis assez satisfait de ce, contre la montre, entre, entre, alors attendez, parce que j'ai mes petites fiches, on est professionnels, on rigole pas, entre Radha Inkanti, et Greve Inkanti, on s'est pas mal débrouillé, on s'est pas mal débrouillé, c'était le profil qui ressemblait le plus, bien, c'était la neuvième étape, on va en rester là pour aujourd'hui, on se retrouvera, très très vite, pour, la dixième, les dixième, douzième, merde, les dixième, onzième et douzième étape, pardon, avec Warren Barguil, et la, Giant, merci à tous, d'avoir, c'est peut-être la snow web d'ailleurs, non c'est encore la, c'est Giant Alpessine en 2016, merci en tout cas, d'avoir suivi cet épisode, on se débrouille pas mal pour l'instant, ça me plaît bien ce qu'on fait sur ce, sur ce Giro, et encore félicitations à Warren Barguil, pour son titre de champion de France, merci à tous, ciao ciao !